On va chanter Om Namo Bhagavate Vasudevaya qui est une invocation au Seigneur suprême Om est une invocation Nama ça veut dire je rends mon hommage Bhagavate à la personne suprême qui possède six excellences et Vasudev qui est le fils de Vasudev Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Page 89, nous allons chanter le verset 33. Il n'y a pas d'autres livres ? Allez chercher les livres pour que tout le monde puisse les inviter, etc. aussi chanter. Tout le monde doit participer. Après les enfants, ils prendront le livre et puis ils participent aussi. Et comme ça, on lâche chacun des livres. Page 89. Donc on va lire le diacritique. Donc c'est la prononciation du sanscrit. Donc je vais le chanter une fois et vous allez répéter. C'est comme ça qu'on fait. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas d'autres livres. 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 Traduction En tant que l'âme suprême, le Seigneur entre dans tous les corps qui sont dotés des organes d'essence, d'essence et du mental qu'il crée et que revêtent les âmes conditionnées. Le Seigneur leur permet ainsi de jouir des objets d'essence qui correspondent aux influences de la nature matérielle qu'elles reçoivent. Commentaire. Shilabijvanacharitakur Shilabijvanacharitakur, c'est un grand dévot du Seigneur qui est apparu à peu près quelques centaines d'années et qui a fait un commentaire fameux sur le Bhagavatam et donc on reprend ses commentaires, on les remet d'actualité. Donc, pour avoir une source authentique. Shilabijvanacharitakur dit L'âme suprême, le Paramatma, est située dans le cœur de toutes les âmes conditionnées. Celles-ci sont dans des conditions créées par les influences de l'énergie matérielle telles que la forme des objets d'essence, le sens et le mental dont sont situées les différentes existences comme les demi-dieux et les animaux qu'ils créent. Ces âmes qui revêtent une existence conditionnée, particulière, jouissent ainsi des objets d'essence qui correspondent aux influences de la nature matérielle qu'elles reçoivent. Or, le Seigneur, bien qu'à l'intérieur de l'être, ne jouit pas des objets d'essence matérielle. Il permet plutôt aux âmes conditionnées de le faire, car elles sont incapables d'agir seules. Un autre sens, parce que l'âme représente l'énergie marginale du Seigneur et qu'il est comme leur père, donc le Seigneur. En tant que tel, il ressent les joies et les peines de ses enfants, sans pour autant en être affecté. Oma gana kumilandasya, gana mjana mshavakaya, shakshu la meditam yana tesme shirula vela. Donc, il y a beaucoup d'éléments dans cette teneuré portée. Ça paraît un peu compliqué, scientifique. Mais on devrait toujours se rappeler que le plus grand ennemi de l'être vivant, c'est l'ignorance. Parce que, quand on sort de l'ignorance, on comprend qu'il n'y a pas d'amis et d'ennemis. Que nous sommes au-delà du corps. Ce corps, on l'a pour un instant, une vie. On accomplit les choses, et selon les actes qu'on fait, on pourra recevoir un autre corps dans une autre vie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Que l'âme est éternelle. La Bible dit, par exemple, que l'âme est faite à l'image de Dieu. Donc, l'âme n'a jamais été créée. Elle n'a jamais eu de début, elle n'a jamais eu de fin. Elle est comme le Seigneur. Elle est éternelle. Et ça, pour nous, c'est inconcevable. Déjà, si on se pose dans cette connaissance-là, nous qui voyons tout par le temps, et que ce temps se déroule à chaque seconde et nous entraîne dans l'action, ce n'est pas possible. Si nous devons comprendre l'éternité, nous devons alors accepter d'avoir une introspection, de se poser. Il faut que le temps s'arrête. Il faut qu'on ait le temps de réfléchir. Or, l'ignorance ne permet pas de réfléchir. L'ignorance, ça veut dire comme une condition d'animal. L'animal, qu'est-ce qu'il fait ? Il se défend, il mange, il dort et il s'accouple. C'est pourquoi quand on reçoit la connaissance spirituelle, on peut comprendre la nature, notre nature. Qui je suis ? Je suis l'âme. Et naturellement, quand on perçoit qu'on est l'âme, on va agir différemment. Quand on pense qu'on est le corps, on est entraîné dans l'action intéressée. À un certain âge, on pourra rencontrer une femme ou un homme, se marier, avoir des enfants, une fortune, s'occuper de l'éducation de nos enfants, s'occuper de nos parents âgés, et puis un jour devenir âgé, et puis un jour mourir. On est d'accord. C'est ce qu'on appelle l'action intéressée. Ça veut dire qu'on va agir en pensant, je suis ce corps, et tout ceci est à moi. Donc il faut comprendre qu'on doit ajouter aussi que les gens qui vont mal parler de nous, de nos enfants, ça devient des ennemis, ça devient ceci, ça devient cela, et on va créer tout un monde, en fait, autour de l'attachement du corps. Alors que quand la connaissance vient à nous, on comprend finalement, ma femme est une âme, mes enfants sont une âme, et que l'âme est une énergie du Seigneur suprême, que cette maison appartient au Seigneur suprême, que tout est le Seigneur suprême, directement et indirectement. Ça veut dire que ce n'est pas le Seigneur qui se dévise pour devenir la maison, ou qui se dévise pour être nous-mêmes, ou pour être nos enfants. C'est que le Seigneur a des énergies, dont trois principales, l'énergie spirituelle, l'énergie marginale qui est composée de toutes les âmes, et l'énergie matérielle qui sert pour la création. Mais, bien que ces énergies, qui sont les âmes, et l'énergie de la matière, qui sont séparées de lui, elles restent quand même reliées à lui. Elles ne sont pas indépendantes de lui. C'est pourquoi, quand la connaissance vient, qu'est-ce qu'on va penser de notre situation ? Ça nous est donné. Mais pourquoi ça nous est donné ? Pour sortir de l'ignorance. Et qu'est-ce que c'est l'ignorance ? C'est de penser qu'on n'a pas de lien avec Dieu. Une fois qu'on veut cette indépendance, l'ignorance nous recouvre. Le Seigneur permet que son énergie matérielle nous recouvre pour qu'on puisse expérimenter l'indépendance. Mais ça ne veut pas dire qu'on est véritablement indépendant. En fait, le Seigneur lui-même nous accompagne dans notre cœur. Il vient dans le cœur de tous les êtres. Parce que l'âme est tellement petite et infime, elle est tellement sans pouvoir, qu'elle ne peut rien faire sans l'aide du Seigneur suprême. C'est pourquoi, bien qu'on rejette le Seigneur, il est dans le cœur même de l'âme. C'est lui qui est le plus près. Il est notre ami. Simplement, il nous permet d'avoir cette expérience. Pourquoi ? Parce que c'est notre désir. Et c'est quelque chose qui est très important à comprendre. C'est que le Seigneur, il a une nature, bien qu'il contrôle tout, il laisse les êtres complètement libres. Il comble leur désir. On va se dire, mais c'est dégueulasse, moi je souffre, il y a des enfants qui meurent, il y a ceci, il y a cela, il y a ceci. Mais l'âme, il explique, la Bhagavad Gita, elle explique, l'âme, elle ne souffre pas. Elle ne peut pas être coupée. Elle ne peut pas être mouillée. Elle ne peut pas être brûlée. Elle ne peut pas être séchée. Elle est insoluble. La connaissance nous permet de comprendre qu'effectivement, on a deux vies. Une dans les rêves, et une, les rêves, c'est-à-dire à travers le corps subtil, parce qu'on est recouvert de plusieurs enveloppes, l'âme est recouvert de plusieurs enveloppes. Une, déjà, est subtile. Elle est faite de mental, d'intelligence et de faux égos. L'événage explique. Et il y a une enveloppe grossière. Donc, parfois, on voyage avec le corps subtil, et on a un rêve, une expérience. Et cette expérience, cette vie qu'on a dans le corps subtil, elle finit à la fin du rêve. Mais à chaque moment où on dort, on rêve. Des fois, on s'en rappelle, des fois, on ne s'en rappelle pas. On a une vie. Et au moment où on se réveille, cette vie prend fin. Donc, on a tellement de vie, déjà, dans une vie. Et, au-delà de ça, avec le corps matériel, on a aussi une vie. Et quand c'est le moment qu'on appelle la mort, ça veut dire que l'âme, elle sort du corps, à travers le corps subtil, et suivant les activités qu'elle a faites, la nature matérielle du Seigneur lui permet d'avoir une autre expérience. Donc, quand on se réjouit, ou quand on souffre, on prend simplement le fruit de nos vies passées. C'est ce qu'on appelle l'action intéressée. Ça veut dire qu'on agit indépendamment de notre réalité éternelle. On agit dans l'ignorance de notre réalité éternelle. Par exemple, je vais prendre, comment dire, une comparaison. Quand on agit indépendamment, quelque part, c'est comme si on était Dieu. On a de comptes à rendre à personne. Oui ou pas ? Qui veut rendre des comptes ici ? Se dire, moi, je dois me peigner comme ça, je dois faire ceci, aller dire par exemple à un punk de ne pas se faire émire au croix, d'avoir un gros an ou l'emmener, avec des gros clous. Il va faire, je ne dirai pas ce qu'il va faire. Par exemple, personne ne veut être mené, dicté, contrôlé. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous vous assumez. Vrai ou pas ? Quand vous êtes comme ça, vous voulez être celui qui assume ses actes. Donc, si vous regardez chaque État, il y a des lois. Dans chaque pays, il y a des lois. Oui ou pas ? Là, en ce moment, on est dans la loi du confinement, par exemple. Vous n'avez pas le droit de sortir dans la rue, sans ça, vous avez 200 euros d'amende. Vrai ou pas ? Sauf si vous avez un petit motif, un petit papier pour une heure et d'une circonférence de un kilomètre. Après, vous avez le droit à 200 euros d'amende. Vrai ou pas ? Donc, il y a des lois. Vous pouvez vous dire aujourd'hui, moi, je ne suis pas concerné, je m'en fous, c'est moi qui fais mes lois. Vous allez rencontrer un policier et vous dire, écoutez, maintenant, j'ai fait mes lois, moi, ça ne me touche plus. Vous pensez que le policier ne va pas vous mettre une amende ? Je vous pose la question. Vous qui êtes tout puissant, en fait, vous n'êtes pas tant puissant que ça. Le mental peut nous faire croire. Vous savez, faire une vidéo, oui, moi, oui, on voit sur Internet toutes les cinq minutes, oui, oui, je suis, oui, moi, moi, mais en fait, il est pareil. si le policier, il va le voir, il va dire, moi, je ne suis pas d'accord, il va dire, oui, mais c'est deux ans. Donc, il y a des lois. S'il y a des lois, ça veut dire qu'il y a aussi des lois universelles. Par exemple, prenons un exemple, le feu. Vous pouvez vous dire, à partir d'aujourd'hui, ça ne brûle plus. Mais si vous faites votre poisson de feu, ça ne changera rien. Donc, il y a des lois. Et il y a ce qu'on appelle la loi du karma. Ça veut dire que si vous faites des choses mauvaises, vous devez assumer vos conséquences. Donc, peut-être que le pays, il va trouver que ce n'est pas forcément mauvais. Mais la loi universelle n'est pas forcément d'accord. L'être humain n'a pas le pouvoir d'abolir les lois universelles. Donc, où sont ces lois ? Et c'est là que c'est intéressant. La Bhagavad Gita explique que la suprême vérité absolue qui se nomme Krishna, la vérité absolue, Krishna, vérité absolue, Krishna, elle a le pouvoir de s'excliner. Vous, vous avez le droit de parler. Vous avez le droit d'en faire des lois, de réfléchir. Si vous avez le droit de faire des lois à un État, pourquoi le Seigneur qui est tout puissant, qui peut tout créer, tout contrôler, tout anéantir, il ne pourrait pas faire des lois ? un bon petit peu... Moi, je suis tout puissant, mais là-haut, ils ne boivent rien. Donc, il y a des lois. Et donc, ces lois, le Seigneur va les donner à travers des écrits qui sont révélés soit par lui, directement, soit par ces, ce qu'on appelle des prophètes, des grands sages, et qui vont s'adresser à différentes personnalités, à différents êtres qui ont différents niveaux de conscience. On appelle ces consciences qui ont trois degrés, ce qu'on appelle le karma, le ghan et la bhakti. La conscience des gens dans le ghan, c'est qu'ils veulent atteindre un niveau de vie matérielle supérieur. Donc, ils vont adorer Dieu, ils vont suivre des commandements, et grâce à cette adoration, et avec ces règles dans la vie, alors ça ne nous permet pas de... on ne sait pas qu'on ne peut pas sourire, on n'a pas le droit de sourire. On a le droit de manger, on a le droit de faire... mais c'est fait comme dans une relation avec Dieu. Donc, à partir de là, dans la voie du karma, puisqu'on suit la voie de Dieu, on fait ce qu'on appelle des activités pieuses. Quand on agit indépendamment, on peut faire aussi des mauvaises activités, c'est ce qu'on appelle les activités impies, et ça, on doit en souffrir, comme les conséquences. Mais l'activité pieuse va permettre aux gens, dans leur prochaine existence, d'avoir une vie meilleure, et même dans cette vie, en fait. Ils peuvent même atteindre les planètes supérieures, c'est expliqué, dans les Vedas, ce que ces êtres-là appellent le paradis, par exemple, où ils pourront, pour un certain moment, vivre avec les demi-dieux, ce qu'on appelle les Devas, comme Indra. Et sur ces planètes-là, c'est expliqué, il n'y a pas de souffrance. Vous pouvez y rester le temps des activités pieuses que vous avez accumulées, et une fois qu'elles sont presque épuisées, vous revenez sur la Terre, en tant qu'un être humain. Et vous pouvez de nouveau agir. Donc ça, c'est la voie du karma. Maintenant, si on analyse cette voie, finalement, on va dans un endroit, on revient, et quand on revient, on n'est pas sûr de bien agir. Donc on peut se tromper, parce que l'énergie matérielle est puissante. Et la Terre, la condition terrestre, elle offre pas trop de souffrance, pas trop de bonheur, mais elle permet aussi de se tromper. Parce que sur les planètes du paradis, vous n'avez pas, comment dire, à prendre les réactions de vos actes. Vous épuisez simplement vos actes purs. Mais sur la Terre, tout ce que vous faites a une conséquence. C'est pour ça qu'on appelle la Terre une planète intermédiaire. Parce que l'être vivant, quelque part, fabrique son karma. Il peut soit aller sur les planètes inférieures et souffrir, soit aller sur les planètes supérieures, se réjouir, soit être dans un niveau de conscience où il n'y a ni trop de souffrance, ni trop de bonheur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la voie du karma. Donc, quelqu'un qui comprend que c'est un petit peu idiot de faire des voyages comme ça, c'est ce qu'on appelle le cycle des morts et des renaissances, le samsara, c'est un petit peu idiot. donc il comprend à quoi ça sert de vouer une adoration pour quelque chose qui est temporaire. Et donc, à partir de là, sa conscience est plus élevée que les autres. Et c'est expliqué que le Seigneur s'adresse à ces personnes sous une forme qu'on appelle le Ghan. Et le Ghan, c'est la conception de l'âme. « Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas matière. Je suis éternel. Je n'ai rien à voir dans cette circonstance. Je me suis retrouvé simplement dans cette circonstance à cause d'un mauvais désir. » Et en fait, la conception du Ghani, en fait, c'est qu'il n'est pas le corps. Il va se rétracter, en fait, des sens, du mental, de l'intelligence pour entrer en lui-même à travers le yoga et réaliser, en fait, qu'il est d'une essence éternelle et que la vérité absolue est aussi éternelle. Il va s'unir à la vérité absolue et ne plus agir dans le monde matériel. Donc, à partir de là, il commence à, véritablement, s'immerger dans la vertu et se libérer des conséquences de ses actes. Et il peut même, à un certain point, réaliser qu'il est vraiment différent du corps et même arrêter de boire, arrêter de manger, arrêter de dormir. Il n'a plus de besoin pour le corps. Vous comprenez ? Il est véritablement en lui-même, dans le soi. Mais c'est encore qu'à un certain niveau. Mais, en fait, à travers ses écrits, l'être vivant et à travers le chant de mantra, il peut arriver à ce niveau-là et s'immerger 24 heures, en fait, dans la réalité du soi et arrêter la souffrance. Il est dans un état, plamabhuta, pas un atma, de félicité complète. Il est immergé dans un océan de félicité, un andre. C'est ça, la différence. Et donc, il se délivre de cette recherche du plaisir des sens. Il devient libéré, en fait, du désir pour le corps. Et il atteint la paix. C'est ce que cherchent les bouddhistes, par exemple. C'est ce qu'on cherche les différents yogis. Et puis, pour ceux qui ont une, je dirais, on peut parler de qualification, de désir encore plus grand, ils peuvent comprendre quelque peu la nature de l'âme. Et surtout la nature de Dieu. Ça veut dire qu'à force de pratiquer le service à Dieu, on crée des activités pieuses qui vont générer une foi. Et cette foi, elle va nous permettre de comprendre avec le temps que le Seigneur est peut-être une personne aussi. Peut-être que je peux avoir une relation avec lui. Peut-être que je peux l'aimer. Peut-être qu'il a un royaume éternel au-delà des univers matériels. Et à partir de là, on va accepter le sentiment de la dévotion. Ça veut dire de comprendre que l'âme est éternelle mais que le Seigneur a aussi une identité éternelle puisqu'on est fait à son image. Et à partir de là, alors on va approcher des textes qui nous permettent de comprendre le nom du Seigneur qui n'est pas différent de lui-même, de comprendre la forme transcendantale du Seigneur qui n'est pas matérielle et qui est l'origine de tout, ses attributs et ses activités dans ses demeures qu'il fait avec ses dévots. Et on va graduellement désirer devenir nous-mêmes un dévot et de participer à ses activités. Et ça, les Vedas expliquent que c'est le plus haut niveau de conscience. C'est ce qu'on appelle la bhakti, la voie de la dévotion, le service de dévotion. Donc, quand le Seigneur vient dans le cœur des êtres, comme explique ce verset, c'est pour aider graduellement les êtres, vie après vie, à comprendre leur nature et à comprendre la relation qui les unit eux et lui. C'est ça le but de la vie. Mais, en même temps, le Seigneur laisse libre tous les êtres vieux. Ça veut dire que cette relation, elle ne peut pas être forcée. Elle apparaît graduellement dans le cœur avec la foi. La foi, ce n'est pas quelque chose d'intellectuel. Nos achariens expliquent, nos précepteurs spirituels expliquent. C'est une accumulation d'activités qui va faire que la conscience de l'être va s'épanouir et qui va le percevoir et sentir quelque chose que personne ne perçoit. C'est ce qu'on appelle le domaine de la foi. Par exemple, les scientifiques essayent de trouver que dans le cerveau il y a une cellule qui s'appelle la foi. Ils essayent depuis des milliers d'années de détruire Dieu mais pourtant ils ne peuvent pas détruire la foi. Parce que quand les activités puent touchent l'être vivant ils s'éveillent à Dieu. La relation avec Dieu se manifeste parce que le Seigneur est dans le cœur. Donc plus l'être devient puieux et plus l'être désire une relation avec le Seigneur et plus le Seigneur se révèle dans le cœur et amène l'être vivant dans une relation d'amour. C'est pour ça que les mystiques dans toutes les religions personnelles ils ont cette conception de l'amour de Dieu. Donc le but de toutes les Écritures ça devrait être l'amour de Dieu. Mais selon notre qualification on a une conception de l'amour. Par exemple certains cherchent à travers la religiosité de faire la paix sur terre entre les êtres vivants parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur suprême par exemple. D'autres ils pensent c'est complètement idiot parce que la paix de toute façon il n'y aura jamais de paix c'est comme mettre de la bombe dans les toilettes ça sentira toujours mauvais parce qu'il y aura toujours des mauvaises personnes dans ce monde matériel. Et donc d'autres peuvent comprendre que la paix est possible mais que la guerre vient de l'ignorance. Et l'ignorance elle peut être aussi liée avec Dieu. Quand vous faites une croisade par exemple par exemple en pensant que si vous détruisez les autres que vous allez mettre le royaume de Dieu sur la terre à mon avis c'est pas forcément une bonne philosophie tout ça. Donc il y a tellement d'ignorance avec Dieu. Or quand le Seigneur est véritablement visible pour un être il n'a pas d'ennemi il n'a pas d'amis il n'est pas dans un concept religieux que je suis chrétien musulman hindou il comprend je suis l'âme il comprend le Seigneur accompagne tous les êtres il aide tous les êtres vivants et que tous lui sont chers et il comprend c'est comme à l'école l'être s'éveille graduellement à sa conscience il y en a qui sont en CP il y en a qui sont en bas de sup mais tous font ce chemin c'est le même chemin mais qui va naturellement paraître différent parce que quand on parle à quelqu'un au CP et quand on parle à quelqu'un en bas de sup ça ne peut pas être le même langage par exemple en CP on va lui dire tu ne vas pas violer tu ne vas pas mentir alors que l'autre il ne ment plus tout ça c'est normal c'est des choses qui sont naturelles vous comprenez donc voilà on avance tous vers le chemin de la perfection tout le monde avance et vous pourrez vous dire alors celui-là qui fait du mal il avance aussi parce que quand il souffre il devra un jour trouver un refuge et l'âme elle est faite pour être avec le Seigneur donc quand il y a trop de souffrance à un moment on est obligé de lever la tête et prier donc peut-être que dans cette vie-là le Seigneur ne peut pas aller chercher une personne complètement parce que par exemple vous avez tué 200 personnes et puis vous faites une petite prière pour être libéré c'est pas si simple que ça vous comprenez des fois ça pèse lourd dans la balance mais le Seigneur note vous devez souffrir et après il vient vous rechercher pour recommencer en fait l'âme ne souffre pas c'est des voyages et à un moment quand on a pris de la leçon en fait après on est droit droit avec nous-mêmes droit avec les autres droit avec le Seigneur mais certains le sont avec de la crainte avec de la justice pour être bien et puis à un certain moment en fait dans l'évolution on n'est pas sujet à ses règles l'amour commence à venir quand le Seigneur commence à se révéler et qu'on commence à ressentir sa beauté sa douceur qu'on peut entendre sa voix qu'on peut sentir qu'il nous aime alors on va commencer à le servir juste par amour ça c'est ce qu'on appelle la bhakti et c'est Krishna lui-même explique Bhaktamava Djanathé il dit que c'est simplement à ce niveau de conscience que les êtres peuvent me comprendre pas avant avant c'est comme du commerce ok tu veux des biens matériels ok tu veux sortir de la souffrance tu veux être libéré c'est comme des choses qu'il donne mais quand quelqu'un veut l'aimer c'est différent c'est complètement différent comme approche je t'appartiens je suis là pour t'aimer juste c'est ma fonction à ce moment là le Seigneur s'est expliqué et à ma papa Dante qu'il réciproque avec l'être vivant au même niveau que son désir et c'est ça qui est inconcevable c'est que le Seigneur suprême dépasse vraiment toute notre conception au point qu'il peut devenir un ami il peut accepter tout l'amour que son dévot veut en fait si vous regardez dans les relations d'amour qu'on a dans ce monde on a envie d'être aimé par quelqu'un on a envie d'être caressé on a envie de petits bisous on a envie de reposer sur le corps de quelqu'un se sentir protégé mais en fin de compte l'être vivant ce qu'il peut donner c'est tout petit le refus et le Seigneur donne les mêmes choses mais d'une manière illimitée et surtout l'apogée c'est que l'âme elle n'est pas dépourvue de corps elle n'est pas dépourvue de nom elle n'est pas dépourvue d'attribut elle a sa place avec le Seigneur suprême donc l'évolution dans la dévotion va faire que graduellement l'être vivant va percevoir sa réalité il va percevoir son vrai sentiment il peut voir même le Seigneur face à face c'est expliqué le voir tel qu'il est et se voir lui-même tel qu'il est et entrer dans sa demeure même dans cette vie tout est possible c'est ce qu'on appelle le royaume de l'amour la voie de l'amour la voie de la dévotion c'est notre but donc si on reprend de celui qui veut une machine à laver qui prie pour une machine à laver et celui qui prie pour entrer dans le divertissement du Seigneur il y a un chemin quand même et c'est pas en une vie parce que c'est pas si simple comment ça peut être rapide par l'association si on a associé avec des personnes qui ont un haut désir alors ce désir vient dans notre coeur c'est pourquoi l'association avec les dévots du Seigneur suprême est la meilleure association parce que quand on s'associe avec les dévots on entend la connaissance ça chasse notre ignorance et on obtient le désir suprême et à partir du désir le Seigneur réciproque c'est simplement le désir le Seigneur fait tout finalement Pralad Maharaj explique à quoi ça sert de courir après le bonheur il est déjà quelque part calculé le taux de souffrance et de bonheur qu'on aura dans cette vie il sera là vous avez beau vous dire je vais être riche celui qui doit être pauvre il a beau même s'il reçoit de l'argent il va le perdre alors qu'il y en a qui foutent rien ça tourne du ciel avec des ailes mais c'est la réalité c'est comme si vous devez être riche et pauvre à un moment vous serez pauvre celui qui est conscient de ces réalités et que ça sert à rien de cultiver toutes ces choses qui sont éphémères rien ne dure dans ce monde l'amour de ce monde ne dure même pas ça dure qu'un c'est expliqué la vie c'est comme une goutte d'eau sur un pétale de lotus à l'instant même qu'on a parlé il y a une heure de notre vie qui est partie on est mort d'une heure déjà ça nous échappe on ne peut rien faire donc à quoi sert de bâtir un projet sur quelque chose qui va s'effondrer c'est pour ça que les êtres qui ont chassé l'ignorance de leur existence ils comprennent qu'il n'y a qu'une chose qui est fondamentale dans la vie c'est le Seigneur parce qu'il est éternel il ne change jamais et qu'en l'adorant et en lui dédiant sa vie alors on peut de nouveau comprendre qui nous sommes et se libérer de l'ignorance mais très peu de personnes ont envie de ça très peu il faut il faut beaucoup de vie passée pour avoir cette conscience ou une médéricorde spéciale ou une bonne association mais c'est rare extrêmement rare et c'est pourquoi en fait le Seigneur dans la Bhagavad Gita il exprime qu'on ne devrait jamais forcer une personne à prendre cette voie jamais elle doit venir du coeur c'est une voie du coeur vous savez si vous allez trouver quelqu'un dans la rue vous l'attrapez vous le secouez il faut que tu te réveilles l'ignorance il faut que ça sorte tu comprends tes lames le Seigneur il va te sauver pêcheur t'es un pêcheur toi peut-être que le gars il va se mettre avec un loup comme ça un tampon sur le nez tout ça parce que vous lui avez fait peur mais derrière qu'est-ce qu'il va faire son coeur il sera pas prêt vous comprenez et puis il va peut-être développer la haine ceux qui n'ont pas un tampon lui il n'a pas de tampon c'est un pêcheur c'est un mécréant puis graduellement t'en as deux comme ça t'en as dix t'en as cent t'en as mille t'en as dix mille et puis il y en a un qui va se dire ouais il faut tous les tuer c'est des mécréants c'est à cause d'eux qu'on souffle t'as vu la société ça va pas là et puis chacun a sa qualification chacun doit être bien où il est on doit avoir ce respect de la foi on doit avoir le respect des intérêts des êtres vivants il n'y a pas de bon ou mauvais l'âme elle est parfaite simplement elle désire être dans une situation et celui qui est derrière c'est le seigneur suprême il s'occupe de chacun donc on devrait plutôt s'occuper de nous que de s'occuper des autres au lieu de vouloir sauver la terre entière l'univers entier des univers et pourquoi pas tous les univers avec une grande capot on devrait plutôt comprendre que notre intérêt à nous c'est de purifier notre coeur et faire que notre désir soit de plus en plus pur ça devrait être ça notre business et pas s'occuper des autres il y a beaucoup de gens comme ça qui s'occupent plus des autres que d'eux-mêmes toi tu es très impur Jésus disait tu vois la peau tu vois la peau tu vois la peau la peau la peau il y a la peau tu vois la peau Sous-titrage ST' 501 L'ordre du Seigneur suprême. Cette société qu'on crée, elle peut terminer à tout moment. Par exemple, qui nous dit qu'on ne va pas avoir économiquement un déclin complet après le coronavirus ? On ne sait pas ce qui peut se passer. Notre société, elle tient à tellement de peu de choses, finalement. L'argent, c'est du papier. Il n'y a même pas de vraie valeur. Si tout le monde reprend leur argent dans les banques, tout fait faillite, comme en 1989. Notre société, elle tient à tellement peu de choses. Pourquoi ? Parce qu'on crée une société qui est dans l'ignorance. Une société qui est basée sur la vérité, elle devrait être basée sur le fait d'enseigner aux gens de trouver le bonheur en eux-mêmes. Et pas d'exploiter les autres. Pas d'exploiter la nature. Mais être satisfait en nous-mêmes. De voir la vérité en nous. De voir la vérité chez les autres. Et d'avoir des rapports purs. C'est ça qu'on a besoin. Pourquoi on souffre ? On est toujours triché. On est toujours critiqué. Quoi qu'on fasse, il y a toujours un problème. Donc, la vie dans l'ignorance ne permet pas de résoudre ça. Par contre, la vie dans la vérité, elle nous permet de comprendre qu'on peut se connecter avec le Seigneur suprême. Se connecter avec la source de l'amour. Et de résoudre ce problème. De chercher quelque chose qui n'existe pas. Combien de relations on a eues ? Certains ont 20 ans. Ont 30 ans. Ont 40 ans. Combien de personnes sont passées ? Et vous pensiez qu'on restera notre vie ensemble. Dès tout petit, ça commence. Et pourtant, tout passe. Et quand on revoit même ces personnes-là, on n'a même pas envie de les voir. Alors qu'à ce moment-là, elles étaient tout pour nous. Tout est temporaire. Parce que finalement, on cherche Dieu. On cherche la personne qui est parfaite. Qui peut tout nous donner. Qui peut satisfaire notre sens. Nos sens, notre mental, notre intelligence. C'est pourquoi le problème de l'existence, il ne peut être réglé qu'avec de la connaissance. Si on regarde maintenant notre vie, on est né dans une famille et on nous a dit que la vie c'est comme ça. Vrai ou pas ? Et on a évolué en pensant, en voyant à travers ses lunettes, que la vie était comme ça. Vrai ou pas ? Ça a amené qu'on a vu des ennemis, des amis, on s'est empêtrés dans quelque chose. D'accord ? Maintenant, je pose des lunettes, je n'ai dans une autre famille, on me donne une autre connaissance, je vais voir les choses complètement différemment. Est-ce que c'est vrai ? Donc c'est une preuve que si la connaissance n'est pas pure, nos activités ne peuvent pas être pures et on ne peut pas trouver le bonheur. On ne peut pas se libérer. Et c'est pourquoi dans la Bhagavad Gita, le Seigneur suprême explique que celui qui donne la connaissance, il m'aide plus cher. Parce qu'il est véritablement relié à moi. Parce que sans cette connaissance, l'être vivant ne peut pas sortir de l'esclavage matériel. C'est pour ça qu'on doit aider les gens. On ne doit pas forcer les gens, mais ce n'est pas interdire d'aider. On a le droit d'aider. On a le droit de dire, tu sais, il y a des livres, si tu veux, il y a la connaissance, si tu veux. Mais jamais on ne doit forcer. Quand vous forcez quelqu'un, la personne n'a pas la qualification, elle ne pourra pas rester, de toute façon. Et elle aura un mauvais souvenir. Et vous la forcerez à critiquer, en fait, l'objet adorable qui est le Seigneur suprême. C'est pour ça qu'on a aussi une responsabilité qui est énorme. Notre agissement, notre comportement, nous sommes en ce moment des représentants de cette connaissance que nous enseignons. Donc si notre façon de faire n'est pas bonne, les gens diront, ça c'est pas bon. Et c'est pas facile. Parce que personne n'est vraiment pur. Donc on doit aussi expliquer aux gens, bien qu'on suit une voie qui est pure, le temple c'est comme un hôpital. Donc tu peux en avoir un qui fait une grimace, qui grince des dents. Tu peux en avoir un qui sourit. Tu peux en avoir un qui hurle. Hein ? Tout est possible. Parce qu'on avance ensemble, vers la beauté, vers l'amour. Et on doit pas oublier que quand on avance, on démarre. Et quand on démarre, chaque personne vient avec son vécu, avec ses impressions des vies passées, et c'est pas facile. Mais grâce à ça, on peut progresser. Quand quelqu'un vous dit, là, 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 comme ça, ben vous avez deux solutions. Soit vous devenez comme lui, là, 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 comme ça. Soit vous n'allez pas être très heureux après. Soit vous comprenez que cette personne elle est comme ça en ce moment, parce qu'elle est dans une sorte d'ignorance, qui fait qu'elle ne comprend pas la situation, elle ne voit pas le Seigneur suprême, et elle se met en colère. Et à ce moment-là, vous pouvez tolérer. Si vous tolérez, cette même personne va apprendre à tolérer. Vous allez lui permettre d'évoluer. Mais si vous tolérez pas, et qu'elle vous fait nia 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 nia, et vous faites nia nia nia, après qu'elle va faire nia 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 ! Et après on va vous dire, ah lui c'est un nia 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 nia, c'est la race des nia 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 nia. vous comprenez vous allez devenir un barbare et les barbares ils s'associent avec des barbares et je rigole peut-être mais c'est c'est pas loin mais par contre si on tolère les personnes dit quand même il est nul ce gars là il dit rien mais graduellement il va souffrir il va se dire c'est peut-être elle qui a raison c'est peut-être lui qui a raison il l'a toujours toléré il m'a toujours pardonné et puis un jour vous verrez cette personne là vous approchez elle vous dira tu sais j'ai besoin d'aide et tu diras mais tu sais c'est normal tu étais dans l'ignorance mais tout le monde passe par là je suis passé par là moi je faisais comme toi au début mais j'ai évolué et cette évolution m'a permis d'être comme ça maintenant et aujourd'hui tu évolues grâce à ça et la personne alors elle va avoir un déclic dans sa vie et elle va changer sa mentalité c'est des déclics en fait on avance par étapes c'est des prises de conscience quand notre comportement est bon alors le seigneur pour réciproquer avec nous tant qu'on est un gangster c'est pas possible il nous observe et nous donne le fruit de nos actes mais quand comme notre comportement commence à être doux et bon alors il peut commencer à se dévoiler parce qu'on peut entrer dans son monde c'est pour ça que l'attitude qu'on a avec les êtres vivants elle peut pas être dissociée de l'approche qu'on a avec le seigneur suprême si on prie qu'on fait n'importe quoi ça marche pas il faut prier adorer mais il faut aussi se comporter d'une manière parfaite avec les êtres vivants et là on verra que notre progrès spirituel sera très rapide en fait et qu'on sera libéré de toutes les misères du monde même on comprendra que la pauvreté toutes ces choses là c'est rien la vraie richesse elle est dans le coeur merci beaucoup merci beaucoup